Là, je vais lui envoyer un... Un quoi ? Il y a quoi comme burger ? Un Big Testi. Le Big Testi, c'est quoi ? C'est tout simplement GDG Valkyrie Cochon. C'est ce qu'on appelle le Big Testi dans le milieu. Oh, oh, alerte au gogol ! Alerte au gogol, les enfants ! Si toi aussi, tu veux participer à la protection des truites, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications et de lâcher ton plus beau pouce bleu ! Et salut à toutes les truites et truites, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale. Ça y est, je suis rentré à la maison, week-end de folie. Il y avait Doc Jazette, des membres de la team truit, enfin vraiment beaucoup de monde, week-end de folie, Clash Royale, poker. Je suis rentré, là, il y a à peu près une demi-heure. J'attaque tout de suite le tournage de la vidéo du jour. Shop du dimanche, comme vous le voyez, le shop, je l'ai déjà ouvert. Je sais déjà ce qu'il y a, j'ai un petit peu préparé ça. Et on va aller découvrir ce shop ensemble. On va parler un petit peu du bélier, parce que, comme vous le savez, le bélier est disponible au shop. Oui, si vous avez réussi à le débloquer sur un défi. Donc, ces défis-là, alors, regardez pas mon score, c'est moche. Je sais, mais bon, on a tous le droit d'être faible. Donc, vraiment, si vous l'avez débloqué sur un super défi, que ce soit un défi classique, un super défi du bélier, vous pouvez l'avoir au shop. Et j'ai des amis qui l'ont eu au shop. Vous pouvez voir, par exemple, la screenshot qui est juste en dessous. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez eu ce bélier au shop ? Si oui, est-ce que vous l'aviez débloqué, pas débloqué ? Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas le débloquer, qui vont l'avoir au shop. Ça m'étonnerait quand même, mais sait-on jamais sur un malentendu, un petit bug ? Donc, j'attends vos retours en masse en commentaire. Et si vous n'avez rien eu de tout ça, dites-moi tout simplement quel légendaire vous avez eu au shop. Si vous avez eu une légendaire, si vous n'avez pas eu de légendaire, pourquoi ? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas arène légendaire ? Je sais qu'hier, il y a une petite truite qui était d'un autre clan. On l'a un petit peu poussée à 3000 trophées pour qu'il puisse accéder au shop. Et il n'a pas eu de légendaire, donc c'était plutôt triste pour lui. Ce qu'on va faire, mes petites truite, c'est qu'à aller découvrir ce shop ensemble. Alors, je vous ai un petit peu spoil avec le deck. Le voici, donc ce petit shop. On a les esprits de folle, la mousquetaire, le colème de glace, l'armée squelette, gel et la bûche. Le deck n'est pas prêt. Il reste encore deux cartes ajoutées. On va voir ensemble ces deux cartes ajoutées. Mais juste avant, je voulais vous dire que je serai en live ce soir. Donc, je ne sais pas à quelle heure, le temps que je fasse le montage, la miniature, tout ça, tout ça. Je ne sais pas à quelle heure. Dites-moi en commentaire vers quelle heure vous aimeriez que je sois en live. Que je sois en live, je pense que je vais lancer pour ma part vers 20h. 20h. Je pense que 20h va être une bonne heure, je ne sais pas. Checker les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, tout est dans la description. Mais oui, monsieur. Bon, je suis un peu fatigué. Je pense que vous allez le voir au teint. C'est normal, paniquez pas. Le week-end, hier on s'est couché à quelle heure ? Il faisait jour, je crois. Putain. J'ai touché, je me suis couché 5h par jour dernièrement. Et je peux vous dire que clairement, j'ai suivi. Là, j'ai fait un pack au panic, je n'ai même pas regardé. C'est vous dire. Bon, les games vont promettre, les games vont promettre. Je n'ai pas préparé le deck, je fais un pack au panic. On va dans tous les sens. Pour cette vidéo, elle n'a pas de sens. Donc, ne cherchez pas. Shop du dimanche, on est là. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre à la place de ce canon et de cette boule de feu ? Bon, déjà, cochon, un cochon en views. On va mettre le petit cochon des familles. La dernière carte. Alors, j'aurais bien mis un petit bélier, mais ça ne va pas être possible. Je pense qu'une boule de feu, c'est très bien. Boule de feu, gel. Ah, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, je trouve. Ça fait beaucoup. J'ai ça en défense, ça, ça. Peut-être qu'un zap, ce n'est pas dégueu. Un bourreau. Je vais mettre un bourreau, les gars. Je n'ai pas le temps. On va jouer bourreau. Voilà. On va jouer bourreau, comme ça, avec le gel. C'est OK pour moi. 3, 2, 1. On va aller en ladder. Direct. On garde le coffre en or pour après. Voilà. La petite surprise, il y a également un petit coffre de tournoi. Hier, on s'est fait un petit tournoi. D'ailleurs, je n'ai même pas fini. J'étais tellement mort. Et on ira ouvrir le petit coffre et je vous montrera un petit peu le classement. Allez, c'est parti. On attaque tout de suite avec le GDG plus le cochon. Alors, est-ce qu'il droppe autre chose ? Là, le cochon, il s'est gavé comme jamais. Regardez, les crottes. Boum ! OK. Bon, là, il ne faut pas trop que je fasse le fou. Parce que ça peut faire très, très mal le contre. Au final, les crottes, j'étais un peu grédé. On va bûcher. OK. Je vais perdre la tour, les amis. C'est la merde. Non, non, non. S'il te plaît. Non. Oh, my God. Quel horreur. Bon, ce n'est pas fini. On enchaîne tout de suite avec le cochon pour accompagner cette muscetaire. Allez, Francis. S'il va, mon petit Justin. OK. Les barbares d'élite. Le cochon qui va taper une tatane. Une deuxième et il va prendre la tour. Oui, monsieur. OK. On n'est pas dégueu. Là, on va tout simplement esprit de feu. Boum. Et ça va d'ailleurs. Je ne vais pas défendre plus que ça. Et on va garder notre élixir pour l'offensive à droite. Donc, j'ai mousque. Oh. Non, les gars. On va commencer par un bourreau. Le petit géant moulou de fond de map. OK. Mousque terre. Je pense qu'on va prendre un géant devant. Oh. Bien devant. Là, je vais drop ça. Le petit GDG ici pour prendre l'agro de la mousquetaire. Et voilà. Regardez le jambe qui est tombé instant. La défense qui est effectuée. On a encore notre bourreau qui est dans la place. Non. On ne va pas rajouter. On va juste rajouter le cochon là tout de suite. Les crottes derrière. Les barbares d'élite vont arriver. Mais ils vont se faire intercepter d'une part par ses crottes. Puis derrière par le jambe mouloud. Ah, dommage. Il ne touche pas la tour en même temps. Là, il y a problème quand même. Alors, attendez. On va poser tout de suite la mousquetaire pour défendre. Les barbares d'élite du coup qui vont contre-attaquer. Ça, c'est relou. C'est assez relou. J'ai joué la mousquetaire. Il m'a mis cher. C'est vrai que je n'ai pas de bâtiment. C'est vrai qu'une poule de feu là, elle m'aurait mis tellement bien. Pas besoin d'armée squelette là. Regardez le brou qui a fait le taff. On va tout de suite drop par contre l'armée squelette. Oh, le zap. Oh, merde. J'ai mal placé cette mousquetaire. C'est dramatique. Aïe, 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 aïe. Ok. Ça sent la lose, les amis. Ça sent la lose. On va y aller. Oh, non. Ok. Ok. Bon là c'est la merde J'annonce Oh oh j'aurais du jouer à mesquette Oh il a la bûche aussi Ah Ok c'est la loose On va changer une carte les amis On va mettre une boule de feu On va mettre une boule de feu J'avais mis le bourreau Ah fuck Bon on va virer le bourreau On va mettre la boule de feu Ah je suis chaud pour une boule de feu Ou une valkyrie La valkyrie ça peut être pas mal Tiens on va se mettre une petite flavie Un peu comme à l'ancienne Ça date on est un petit peu sur un trifecta Avec cochon, mousquetaire, valkyrie On a le GL On a pas de pompeur de jeu On a un coût moyen de 3,1 On va tester tiens cette version Voir ce qu'elle donne Il y a une légendaire la bûche Que vous pouvez remplacer éventuellement par zap Et au final le deck est pas si dégueu que ça Bon si c'était pas un deck shop J'aurais envoyé enlever les crottes moi Clairement Et alors là on va commencer avec un petit Couchon crotte Ok Bien joué là La bûche Ce qui est bien c'est qu'il a plus la bûche là Donc on peut faire du dégât ici Oh le zap Bien joué On va prendre encore un petit peu de dégâts Mais c'est pas très grave On va partir sur valkyrie fond de map Mousquetaire derrière Puis le cochon Entre les deux C'est le sandwich Le fameux Big Mac Ils se sont inspirés Tout simplement de Clash Royale Avec cette compo Oh Je vais mettre la mousqueta à gauche Oh Ah merde J'aurais pu mettre un cochon Oh oh J'ai un petit problème les amis Je suis en train de le faire Martyriser Et je lui ai montré mon gel Ok le cochon qui va mettre 3 tatanes Peut-être une quatrième Non Ok Donc il a barbare d'élite Il a plus l'armée squelette Là il a je pense barbare d'élite On va faire un truc drôle Là je vais lui envoyer Un 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 quoi Il y a quoi comme burger Un Big Testi Le Big Testi c'est quoi C'est tout simplement GDG valkyrie cochon C'est ce qu'on appelle le Big Testi Dans le milieu Ouais le Big Testi Il passe pas très bien Soyons honnêtes Il passe pas bien du tout Ouais Il est pas passé du tout le Big Testi Ouais Il aime pas le Big Testi en face Là c'est la merde Là c'est la merde On va quand même dropper l'armée squelette En espérant qu'elle se fasse pas zap Ok Je l'ai dit J'espérais qu'elle se fasse pas zap Elle s'est fait zap Je pouvais rien faire Donc Qu'est-ce qu'on va faire On va lui renvoyer un Big Testi Il reste 50 secondes C'est parti pour le Big Testi Ok Oh merde Les deux vont à droite Il est énervé Là il est énervé comme jamais Allez le Big Testi c'est parti Là par contre il me manque un peu de respect On va lui montrer tout de suite C'est qui le patron Parce que là il y a beaucoup derrière Mine de rien Il reste 20 secondes Allez Oui La mousquetaire qui tue Oui Oh la bûche Elle met du temps à partir C'est une blague Mais non Francis Ah la 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 J'aurais dû m'y attendre A ce tarmé squelette Et bûcher Ah c'est dommage Le play il est là pour gagner la game Et du coup c'est encore une fois Une lose Malheureusement Le shop du dimanche Clairement de la lose De la lose On a rien pu faire A part se faire masser le litchi Ce qu'on va aller faire Bah c'est à terminer ce petit pack opening Tiens le tournoi dont je vous parlais Donc voilà le classement Tiens j'ai fini 4ème Oh Doc Jazette devant moi Que c'est dur Donc voilà on était 6 A jouer ce petit tournoi Pépouze à la maison Donc Archibald C'est pas évident Doc Jazette Moi Grégis Et enfin Krilin Donc vraiment cool ce petit week-end Alors qu'est-ce qu'on a eu ? Est-ce qu'on a un petit bélier dedans ? Le pack opening du bélier Non pas du tout Ok 4 cartes Super Génial On va enchaîner avec ce petit coffre en or 199 pièces 10 squelettes 10 gobelins lances 14 bombardiers Et on va terminer avec 4 tombstones Tombstones bientôt Niveau 9 Tiens d'ailleurs on va parler rapidement des super défis Alors pour ceux qui n'ont pas suivi un petit peu sur Twitter J'ai posté mes résultats en ce moment Ça marche Ça se passe pas trop mal pour moi au niveau du bélier Je sais pas d'ailleurs toi ou vous Ou toi Ou Enfin ou Non Vous Où vous en êtes Bah tiens j'en parlerai demain Dans la vidéo Demain Dans la vidéo Demain on va en parler tranquillement Je vais vous parler d'un mec bélier pk qui envoie du très très lourd J'espère que vous avez apprécié cette vidéo C'est le cas le lâche pouce bleu On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo Ou tout à l'heure pour un like Je vous fais des gros gros bisous sur la merguez Et je vous dis A très très vite Pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz